Et salut à tous, je suis enfin de retour après plusieurs mois d'absence sur Youtube et d'absence générale on va dire en termes créatifs sur les réseaux sociaux. Je vais déjà vous expliquer un petit peu pourquoi cette absence, pourquoi j'étais beaucoup active dans l'année complète en fait depuis janvier quasiment. Dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle création en Fimo que j'ai faite et je n'avais pas refait de création depuis le Handmaster. Donc pour vous dire à quel point, le Handmaster de l'année dernière je vais dire celui qui a fini en octobre, octobre novembre. Donc voilà ça faisait un an que je n'avais pas fait de polymère, enfin j'avais juste en gros commencé la base de ce collier mais c'était juste une plaque que j'avais faite du coup en janvier je crois. Donc voilà ça m'a fait beaucoup de bien de m'y remettre, j'avais peur d'être rouillée mais finalement je suis relativement contente du résultat de ce que j'ai fait avec ce collier. Ce collier qui est une commande, donc là je le porte autour du cou pour vous montrer portée mais c'est une commande qui a été faite du coup il y a un an presque. Et du coup voilà je voudrais, si jamais la cliente qui passe par là je voudrais la remercier pour sa patience parce que vraiment à aucun moment elle a râlé de devoir attendre sa commande pendant un an. Donc voilà je m'excuse pour ça et voilà. Mais après j'avais prévenu aussi que ça allait me prendre du temps etc. Et je ne suis plus vraiment ouverte aux commandes, c'est à dire que je peux en accepter quelques-unes exceptionnellement mais uniquement s'il s'agit de choses qui sont vraiment dans mon univers et des choses que je vais aimer faire. Parce que maintenant que je suis en 3ème année de mon école d'ingénieur, je suis en apprentissage, du coup j'ai un salaire qui me permet de subvenir à mes besoins et du coup je ne suis plus autant dans ce besoin d'avoir cet apport d'argent par mes créations. Donc je ne suis plus là à chercher les commandes absolument pour pouvoir avoir un petit peu de sous. Maintenant c'est vraiment par plaisir et je vais faire ce que j'aime et si ça se vend tant mieux, si ça ne se vend pas je serai un petit peu triste parce que du coup ça va rester dans mes placards. Mais voilà, je ne suis plus du tout dans ce besoin de devoir prendre plein de commandes pour pouvoir mettre du beurre dans mes pattes. Donc du coup voilà, premièrement. Et du coup voilà, pourquoi cette absence ? Tout simplement déjà premièrement c'est que j'ai passé 3 mois de cette année à l'étranger, en Angleterre, dans le cadre de mes études et dans le cadre d'un stage. Donc du coup forcément ça n'aide pas. Et puis j'ai, les cours c'est très dense, c'est très dur, c'est la 3ème année là d'école d'ingénieur, c'est ma dernière donc après je vais avoir beaucoup plus de temps, je vais pouvoir me concentrer sur les créations une fois que j'aurai terminé. Il me reste 280 jours, quelque chose comme ça. Oui, j'ai fait un déconse sur mon téléphone, j'ai vraiment hâte d'avoir fini cette chose, ces 3 ans là qui m'ont pas mal bouffée à tous les niveaux. Mais bon voilà, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc du coup voilà, c'était pour vous dire, je m'excuse de cette absence et me revoilà. Je vais essayer de pouvoir trouver un peu plus de temps pour faire des créations, des créations film, des créations polymères, des do-it-yourself, de la couture, plein de trucs, plein d'autres projets que j'ai. Ce sera pas forcément, peut-être pas cette année mais en tout cas je vous promets qu'à partir de l'été prochain, je vais m'y remettre à fond. Mais voilà, je m'y remets doucement, du coup vous allez revoir de nouveau un petit peu de contenu sur ma chaîne. Je vais essayer de m'accrocher pour pouvoir gérer tout ça puisque là je sors dans 3 semaines affreuses de travail. C'était genre tous les soirs jusque minuit et rien faire d'autre. Donc du coup c'est pour ça que j'ai aussi fait des pauses qui me suivent sur Instagram. Ils ont vu que j'ai commencé ma collection Fairy Wings et que j'ai dû l'arrêter, que j'ai dû la recommencer. Enfin là du coup je vais pouvoir m'y remettre mais c'est assez... Voilà, toi-même tu sais si tu fais des études supérieures. Tes loisirs tu les oublies. Enfin bref, du coup voilà, je vais vous présenter ce collier que j'ai fait ainsi que son speed modeling. Donc c'est une commande qui a quand même pris beaucoup de temps à faire, je ne saurais pas dire là. Il faudrait que je vois avec les plans que j'ai filmés, savoir combien de temps il y a. Je pense au moins 6 heures facile. Donc voilà le petit zoom. Donc il s'agit d'un collier, donc foré en fait, foré enneigé avec un petit cerf. Donc vous voyez qu'il n'est vraiment pas grand. Et là on ne voit pas bien mais je trouvais des autres plans, des autres vues où on voit qu'en fait la neige est irisée et il y a des paillettes dessus avec des perles. Et des petites pierres en résine que j'ai réalisées, donc en résine avec un petit peu effet opale. Donc j'ai également réalisé une paire de boucles d'oreilles avec toujours ces petites pierres qui sont effet opale. Et avec les branches enneigées. Donc c'est des boucles d'oreilles que je vais mettre en cadeau puisque quand même, elle a quand même eu beaucoup de patience. Donc vraiment, elle mérite clairement d'avoir ce petit cadeau. Donc du coup, les boucles d'oreilles qui sont assorties au collier. Et j'ai également fait, toujours avec les petites pierres typopales, des petites boucles d'oreilles puce pour aller aussi avec la commande. Ensuite on passe au speed modeling. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !